Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Eccal. J'ai peut-être deux types de questions à vous poser. Je vais commencer par une première série, une question macro, et ensuite on ira sur des choses plus précis. Vous avez rappelé que la France, c'est le pays de la zone euro où la progression de la dette a été la plus forte. La première question, c'est comment explique-t-on que d'autres pays, et pas parmi les plus traditionnellement vertueux dans l'imaginaire, et pas seulement l'imaginaire d'ailleurs, je pense au Portugal ou je pense à la Grèce, eux parviennent à diminuer cette dette. Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez dit qu'il aurait fallu baisser les recettes, diminuer les prélèvements, mais après avoir diminué les dépenses. C'est un élément, oui, on peut évidemment le comprendre. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que les pays qui ont réussi à diminuer effectivement leur dette, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est la procédure qu'ils ont mis en oeuvre ? Vous avez insisté sur le fait que tout allait bien tant que nos créanciers nous prêtent. Et vous avez souligné le risque qu'un jour nos créanciers prennent peur. D'ailleurs, c'est l'expression que vous aviez utilisée pareillement sur France Info. Et vous aviez conclu, on se met dans une situation où notre souveraineté va dépendre des décisions qui seront prises à Francfort. Donc j'aimerais avoir vos commentaires sur ce risque, sur la souveraineté. La France est en effet le pays de la zone euro dont la dette publique a augmenté le plus en point de PIB au cours de cette période. L'explication, la raison pour laquelle les autres pays, soit ont moins augmenté, soit ont diminué, parce qu'un certain nombre ont diminué leur endettement, ça vient assez mécaniquement du montant du déficit. En fait, c'est parce que nous étions le deuxième pays de la zone euro. Alors le premier pays de la zone euro en termes de déficit en 2016, c'était l'Espagne. L'Espagne a réduit sa dette, passait un peu en dessous de celle de la France. Elle était un peu dessus, elle est passée en dessous, donc ça a moins augmenté, mais parce que l'Espagne a réussi à réduire son déficit public, enfin ne pas l'augmenter ou le réduire, je ne sais plus si c'est une petite augmentation ou une réduction, sur cette période. L'Espagne, ça renvoie d'ailleurs à votre deuxième question, l'Espagne comme le Portugal sont deux pays qui avaient une dette publique qui était supérieure à celle de la France, mais qui, je dirais, bénéficient depuis déjà un certain nombre d'années des mesures de redressement qui ont été prises sous la contrainte, sous une très forte contrainte dans les années 2012, 2013, 2014. Ces mesures de redressement ont eu un impact négatif sur l'activité économique. Je suis keynésien à court terme. À court terme, quand on réduit le déficit public, alors on peut prendre des mesures qui ont plus ou moins d'effet sur l'activité économique, mais en général, ça a un effet quand même négatif sur l'activité économique. Mais ce sont des effets de court terme. Ça ne dure pas. Et sur le long terme, quand on prend des mesures de redressement du déficit, que ce soit par des hausses d'impôts ou par des baisses de dépenses, ça a plutôt passé par des baisses de dépenses, d'ailleurs, pour répondre aussi à votre autre question, on en voit le résultat à plus long terme. Et donc, typiquement, l'Espagne et le Portugal voient le résultat, notamment le Portugal, d'ailleurs, c'est assez remarquable. En 2023, le pays derrière lequel nous sommes en termes de déficit, c'est l'Italie. Mais l'Italie a un déficit très élevé en 2022 et 2023. L'Italie, à cause, j'ai l'impression, d'une mesure. L'Italie a mis en place en 2022-2023 quelque chose qui ressemble au crédit d'impôt pour rénovation thermique des logements, qui représente plusieurs points de PIB. Ça leur coûte une fortune. Et donc, ça explique un déficit public très élevé en 2023 et déjà en 2022. Mais en fait, les années précédentes, l'Italie avait fait des efforts, quand même. Et même si l'Italie avait une dette très élevée en termes de déficit, de déficit primaire, notamment, l'Italie était quasiment à l'équilibre en termes de soldes primaires, quasiment à l'équilibre. Donc, la dette publique italienne est plutôt sur une voie quand même décroissante, sauf, si je mets de côté ce problème, mais juste sur les années 2022-2023, de ce crédit d'impôt qui, apparemment, coûte très très cher aux Italiens. Donc, après, sur les risques et le problème de souveraineté. Oui, je pense que le problème fondamental posé par la dette publique, c'est vraiment un problème de souveraineté. Je pense que le problème de la dette publique, pour tous les pays, c'est le risque de voir les créanciers de l'État tout d'un coup s'inquiéter. Bon. Demander une prime de risque de plus en plus élevée, et puis, on rentre dans ce que les économistes appellent un phénomène de boule de neige incontrôlable. Et ça se termine toujours mal, pas forcément par un défaut de paiement, mais par une restructuration des mesures de redressement, etc. Dans le cas de la zone euro, et c'est probablement pour ça que, d'ailleurs, les marchés financiers ne s'inquiètent pas, nous avons une banque centrale qui, depuis que Mario Draghi a prononcé son fameux « whatever it takes », une banque centrale qui a l'instrument financier juridique qui lui permet d'intervenir pour acheter des dettes d'un pays de la zone en quantité illimitée. Donc la BCE a les moyens d'arrêter tout mouvement de hausse des taux d'intérêt sur la dette de n'importe quel pays. Sauf qu'elle ne peut pas le faire sans contrepartie. Il est écrit que, si je prends le deuxième instrument, celui qui a été mis en place en 2020, elle ne peut intervenir que si, d'une part, le pays en question respecte les règles budgétaires européennes. Ça va peut-être poser des problèmes. Après, les règles budgétaires européennes, on peut aussi dire qu'elles ont toujours été respectées puisqu'il n'y a jamais eu de sanctions. Bon, mais voilà, il y a ça. Et puis, la BCE ne peut intervenir que si elle considère que la dette publique du pays est soutenable. Ça, c'est un peu plus subjectif. Mais ça veut dire que... Bon, l'idée qui est derrière, c'est que la BCE va intervenir si elle considère que le mouvement de hausse des taux d'intérêt, la panique, je dirais, des marchés financiers, quelque part, à un côté spéculatif et sans vraie raison. En revanche, si les marchés s'inquiètent et si, parce qu'il y a de vraies raisons derrière, parce que le pays en question prend des mesures qui risquent d'augmenter considérablement la dette, normalement, elle ne peut pas intervenir. Mais en tout cas, ça veut dire, pour répondre à votre question, que nous nous mettons dans la situation de dépendre d'une décision qui sera prise à Francfort par la BCE. Et si même la BCE intervient, parce que nous sommes, je dirais, un pays tout big, tout fail, comme disent les acteurs des marchés financiers, qui interviendra toujours, elle ne laissera jamais tomber la France ni l'Italie, je pense qu'on en paiera un prix politique vis-à-vis de nos partenaires européens. Parce que, je dirais, lorsqu'on a créé l'euro, les pays du nord de l'Europe n'ont pas signé pour ça. Ils ont mis en place des règles qui, justement, visaient à éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Merci. Oui, accessoirement, la dernière question.